ça fait du bien il faut le dire il fait 32 degrés ouais mais j'en ai une seconde ouais il fait chaud on sait que depuis SIEGES depuis la révolution française les gens qui sont au pouvoir ont opté pour un système représentatif plutôt que pour la démocratie et en fait la France n'a jamais été en démocratie il faut le savoir c'est une fausse démocratie je crois que c'est le journaliste Jean-Claude Bourré qui l'avait dit une fois avant d'être limogé on l'a plus jamais revu sur les plateaux par la suite il avait un peu trahi le secret c'est un secret de polichinelle donc il n'y a jamais eu de démocratie républicaine ça n'est pas vrai c'est contradictoire la république c'est un système oligarchique et on avait mis le doigt sur ce grave problème nous les gilets joués c'est pour ça qu'on a parlé tout de suite du RIC et mon idée c'est d'insister sur ce terrain et de rassembler les gilets parce que ça aurait de la gueule une assemblée de gilets préconstituant par exemple de 500 gilets et on peut la faire cette assemblée et les gilets seraient finalement des pairs des conseillers gilets jaunes par exemple d'Ile-de-France et on pourrait faire une assemblée similaire en tout cas ayant les mêmes objectifs dans chacune des provinces de France des provinces je dis bien des provinces l'Ile-de-France, Poitou, Alsace les vieilles provinces les vieilles provinces charnelles de France et ça aurait de la gueule quand même pour se dresser devant la fausse représentation parlementaire les traîtres de l'assemblée antinational qui se trouvent au palais Bourbon et puis les sénateurs ces vieilles patroques qui passent leur temps à dilapider l'argent public dans des gueuletons parce que que font-ils à part cautionner des mesures scélérates qui trahissent toutes les intérêts du peuple il faut bien le dire donc c'est ça l'idée donc on s'est réunis aux arrêts de l'Utès on se réunira prochainement ailleurs on a un lieu qui n'a pas encore tenu secret mais qu'on ne connait même pas et puis on verra bien on va faire rentrer des gilets il y a déjà une centaine de gilets qui sont entrés et puis moi j'appelle tous les déters à renflouer nos rangs et ils ont autant de pouvoir que moi-même ou les autres gilets jaunes qui sont déjà entrés dans le conseil des gilets dans cette assemblée assemblée préconstituante de gilets jaunes voilà l'idée alors après bon c'est pas une volonté de morcellement du pays de faire des provinces c'est de donner une constitution à chacune des provinces puis après pourquoi pas il y aura une ligue des provinces avec un pouvoir pour décider des questions de défense ou mener les affaires étrangères pour la France il ne s'agit pas de désagréger la France il s'agit de décentraliser puis de donner à chacune des provinces un régime démocratique qu'elle n'a pas visiblement sortir de l'oligarchie sortir de cette domination de quelques requins sur le peuple le peuple doit être affranchi pour toi c'est la seule solution mais ça va prendre un petit peu de temps quand même mais bon c'est pas sûr pas sûr ça peut aller très vite le pays est en train de se désagroger ouais moi j'ai dit un petit peu de temps j'ai pas dit beaucoup de temps mais ouais telle décrépitude pas seulement de nos institutions mais une décrépitude du pays on le voit les rues sont sales c'est pas une civilisation ça des tentes de camping partout enfin de camping les gens ne comptent pas c'est la misère partout y compris pour nos autres les centaines de milliers de migrants ils appellent ça des migrants en fait ce sont des déracinés des miséreux qui déferlent parce qu'il y a un miroir il y a un miroir aux alouettes oui il y a un miroir aux alouettes c'est un leurre tout ça c'est en fait le capitalisme c'est en fait le complexe militaire industriel et bancaire qui crée des guerres qui crée des situations de déséquilibre dans ces pays et qui pousse ces populations halogènes à déferler sur le continent continent européen et notamment en France et bien on peut pas on peut pas on peut pas comment dire faire venir des millions de personnes sans créer des équipes sans alimenter d'abord le racisme et la xénophobie et sans surtout comment dire provoquer la misère de notre travailleur le dumping social ça pour baisser les salaires voilà baisser les salaires baisser les salaires baisser les salaires baisser les salaires et puis créer des tensions c'est le mondialisme créé juste la position de communautés qui va susciter des tensions entre les hommes ça n'est pas acceptable et les gens qui soutiennent et les gens qui soutiennent